Salut tout le monde, c'est Fouzing, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carrière manager sur FIFA 2022 avec le Paris Saint-Germain. Et le prochain match qui arrive donc ce sera face au LOSC, là aussi le LOSC qui a fait un début de saison assez compliqué, assez poussif, donc une équipe qui n'est pas très en confiance avant de nous affronter, sachant que là on va peut-être pouvoir faire tourner un tout petit peu avant le prochain match en Ligue des Champions contre le FC Bruges, on va voir en fonction du moral de nos joueurs, en tout cas au classement, ça nous permet de prendre 5 points d'avance sur le 3ème, donc Strasbourg, 6 points d'avance sur Marseille et on est toujours à 1 point derrière l'Olympique Lyonnais et Mbappé qui se détache au classement des buteurs, il est toujours premier pour l'instant, on va voir si ça se poursuit, en tout cas le match suivant contre le LOSC très important, il faut aller chercher la victoire et donc pour affronter cette équipe en 4-4-2 à plat, ils ont quand même une belle équipe LOSC, donc attention il va falloir faire tourner, mais pas trop non plus défensivement, on ne va pas toucher cette défense qui n'a pas pris de but lors du précédent match. Au milieu de terrain, Minaldjoum a été très très bon, Verratti aussi, mais on va quand même le sortir, on va faire jouer Idrissa Gueye pour le prochain match, Marco Verratti va le mettre sur le banc des remplaçants. Au niveau des milieux offensifs, Messi on va le refaire passer MOC, ça a plutôt bien marché, Jérémie Doku avait été très bon, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Mbappé côté droit, Icardi en buteur, du coup Royce on va le laisser sur le banc des remplaçants, on va mettre Sarabia, on va peut-être jouer Ebimbe à la place de Julian Draxler, et on a également Rafinha qui pourrait rentrer en cours de jeu, donc en fait Marco Royce on va le sortir une deuxième fois d'affilée, Colin Dagba on va le mettre côté... non, on va peut-être le faire rentrer à la place d'Akimi pour qu'il se repose, pour l'instant on ne va pas le faire rentrer, et Mendes va rester sur le banc, donc on va partir avec cette composition d'équipe, et un trio mi-offensif, Neymar, Messi, Mbappé et Icardi en pointe, on va voir si ça nous réussit pour ce prochain match contre le LOSC à domicile. Et c'est parti pour ce nouveau match de championnat, PSG deuxième affronte le LOSC en bas de tableau, ils ne sont pas à leur place, et ils vont tout faire pour aller chercher les 3 points face à notre équipe. Neymar qui retrouve Léo Messi, ça a bien fait l'accélération de Messi, il va chercher Kiyan Mbappé en profondeur, le ballon qui rebondit, donc dégagé, Hakimi qui récupère avec Messi, Wijnaldum dans l'axe avec Icardi, le ballon contré, ça revient sur Mbappé, la petite passe en profondeur vers Icardi, le contrôle de la frappe d'Icardi, c'est contré. Avec corner frappé par Neymar, il va le centrer, premier poteau, c'est bien amené, la tête de Léo Messi, c'est sorti par le gardien, grosse occasion pour le PSG, et on va enchaîner avec un deuxième corner, le corner toujours pour Neymar, premier poteau, la reprise de la tête et le but de Mauro Icardi sur un corner magnifiquement frappé de Neymar, juste avant c'est Messi qui était à deux doigts d'ouvrir le score, et finalement ça y est, 38ème minute, Mauro Icardi titularisé en pointe de l'attaque, qui ne nous déçoit pas, il marque encore à nous un but pour cette titularisation, la reprise de la tête, il passe devant le défenseur, barre rentrante, le ballon qui entre, qui retape la barre et qui allait sortir, mais il était bien rentré, il avait bien passé la ligne, 1-0 pour le PSG, juste avant la mi-temps. Allez Neymar qui va retrouver Léo Messi, en une touche pour Mauro Icardi, ça c'est bien joué l'accélération de Mauro Icardi, il est passé face au défenseur, Icardi il est face à face, la frappe pied droit s'est contrée, et ça va rentrer avec énormément de réussite, le doublé pour Mauro Icardi, juste avant la mi-temps, encore une fois, en 5 minutes, il vient de marquer deux buts, et soulager cette équipe du PSG, qui faisait un début de match assez poussif quand même, et là on va voir qu'on a eu énormément de réussite sur cette frappe, ça a été contré, ça a tapé un peu le sol au niveau de son pied, au niveau de la frappe, au moment de la frappe, et du coup Icardi qui marque un deuxième but dans ce match, 2-0. Allez 2-0 à la mi-temps, doublé d'Icardi, donc on va aller directement vers le résultat final, après avoir fait un très bon match, Verratti est rentré, on a Rafinha qui est rentré également, et du coup on s'impose 2-0, contre cette équipe du LOS, qui nous a dominé en possession, et on a quand même réussi à gagner, grâce à un doublé de Mauro Icardi, Lyon a matulance, 3 buts à 1 de son côté, donc on ne sera toujours pas en tête du championnat, mais ça c'est pas très grave, le plus important c'est la Ligue des Champions, là en gros la situation est très compliquée, il faut absolument qu'on arrive, honnêtement je pense qu'on ne va pas réussir, mais à se qualifier, il faut qu'on gagne tous nos matchs, pour aller chercher 9 points sur 9, et espérer passer devant City, si jamais ils font un faux pas, à la différence de but, ça me paraît quand même très peu probable, qu'on arrive à se qualifier, après un très mauvais début de saison, mais là face au FC Bruges à domicile, on n'a pas le choix, il va falloir absolument s'imposer, on a deux joueurs qui ont terminé leur repositionnement, on a le jeune Keller, qui va passer à 59 de général, qui passe de 53 à 59, et on a le jeune Bouquet qui est à 54, et qui va passer à 55, mais il a un potentiel qui est trop faible, donc on va le libérer, même chose pour Keller, parce qu'il a un potentiel qui n'est pas intéressant du tout, donc on va le libérer, également, je pense qu'on va en libérer pas mal, pour l'instant on a Orne qui est très intéressant, et Sylveira, ce sont nos deux grosses pépites de notre équipe, pour l'instant on va les laisser dans le centre de formation, en tout cas voilà, suite à ce repositionnement, Verratti qui nous a envoyé un message, il craignait que je le remplace, il a été menacé, on a clarifié la situation, effectivement on lui donne beaucoup plus de temps de jeu, donc on va l'encourager à continuer, il a été plutôt bon, on l'avait mis un petit peu de côté, mais là il revient en forme, et le prochain match contre Bruges, match très important, donc pour la suite de la compétition, et bien on va aller choisir notre équipe, pour le prochain match contre cette équipe, de Bruges, gestion d'équipe, là lors du précédent match, on avait été en grosse difficulté, on n'avait pas Mbappé, donc là on va laisser Mbappé bien sûr, on va mettre Neymar, Messi, et côté gauche, on va mettre Jérémy, Doku, qui manque un petit peu de finition, dans le dernier geste, mais sinon il est très très bon, sur le banc des remplaçants, on va mettre Rafinha, Draxler, Marco Reus, Rafinha, et Idrissa Gueye, Keylor Navas, non on va laisser Donnarumma qui est en forme, défensivement, on va pas toucher, on va laisser Mendy, Ramos, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma dans les cages, milieu de terrain, attaque costaud, on va voir si on arrive à faire, mieux que lors du match précédent, on avait pris quand même, 4 buts contre cette équipe, du club Bruges, ça avait été désastreux défensivement, il va falloir faire beaucoup mieux aujourd'hui, pour espérer notre première victoire, en Ligue des Champions, au bout de la 4ème journée. Et c'est parti pour ce match, entre Paris et Bruges, en Ligue des Champions, le PSG est attendu au tournant, pour aller chercher une première victoire, en Ligue des Champions, cette saison. Passant profondeur, Mendy qui est rapide, mais qui n'arrive pas à passer, le dribble magnifique, il s'en est sorti, le centre en retrait, la frappe de Dost, et l'ouverture du score, pour le club Bruges, 1-0, 21ème minute de jeu, déjà un but pour Bruges, dans ce match, on va revoir le ralenti, sur ce dribble Mendy, qui s'est fait déposer, Ramos qui sort très très mal, sur le défenseur, enfin sur l'attaquant, et derrière, Bruges qui ouvre déjà, le score 20 minutes, on est en train de revivre, le même scénario, que lors du match précédent. ballon sur Neymar, qui va jouer sur Leomessi, l'accélération de Leomessi, il est passé, la frappe pied droit de Messi, il s'est contré, allez, ça revient avec Mbappé, qui récupère ce ballon très très haut, Jérémy Doku, Jérémy Doku qui va revenir intérieur, il est passé, la frappe pied gauche de Jérémy Doku, ça passe juste à côté de la cage, allez Mbappé, l'accélération, il va attendre le soutien, peut-être un appel de balle, il va y aller tout seul, qui est à Mbappé, il est passé, la frappe pied droit de Mbappé, et la parade du gardien, qui sauve cette équipe de Bruges, allez, la bonne relance à la main, là, de Donnarumma sur Wijnaldum, avec Leomessi, qui va jouer en profondeur sur Kian Mbappé, c'est bien fait d'accélération, allez Mbappé, Mbappé, il est passé, la frappe de Kian Mbappé, pied droit, et la parade du gardien, encore une fois, allez, corner pour Neymar, il faut bien le frapper, il faut s'appliquer, le centre est bon, vers Marquinhos, la tête de Marquinhos, ça passe juste à côté, grosse occasion pour le PSG, on n'y arrive pas, et bien joué Verratti, il passe devant, et Marquinhos va retrouver Mbappé, Mbappé qui attend le soutien de Marco Verratti, le petit ballon sur Marco Reus, Marco Reus qui va jouer sur Mbappé, ça c'est bien joué à l'accélération, la frappe de Kian Mbappé, la parade de Mignolet, c'est pas possible, Mignolet qui a arrêté toutes les frappes du PSG, sur les deux matchs, il va jouer Neymar, avec Wijnaldum, l'accélération de Wijnaldum, Marco Reus, Marco Reus qui est un petit peu seul, il va attendre du soutien, il va accélérer, il va réussir à se retourner, Marco Reus toujours avec ce ballon, il est passé, la frappe pied gauche de Marco Reus, et le but magnifique du Parisien, Marco Reus, qui venait de rentrer dans ce match, 71ème minute de jeu, ça va permettre peut-être d'aller chercher une victoire, il reste 20 minutes dans ce match, pour faire la différence, il était tout seul, il a attendu une solution, personne n'est venu, il est allé tout seul, frappe croisée pied gauche, en pleine lutte, Mignolet est battu, cette fois-ci sur cette très belle frappe de Marco Reus, un partout entre Paris et Bruges. Oh quel passe, quel passe magnifique, pour les joueurs du FC Bruges, allez attention Hakimi, il faut revenir, le contre-favorable, le contre-favorable, a frappé le but, oh putain c'est pas vrai, on n'a pas de chance dans ce match, c'est pas possible, le contre-favorable, et le but de Bruges, 2 buts 1, on va revoir le ralenti de cette action, tac, et là ça revient sur le joueur, qui arrive à se retourner, ça tape Ramos, ça lui revient dessus, comme par hasard, et derrière ça fait 2 buts 1 pour Bruges, qui reprend l'avantage dans ce match. Allez Mbappé, petit ballon sur Neymar, l'accélération de Neymar, qui va essayer de rejouer sur Mbappé, c'est bien fait l'accélération, il est passé, la frappe de Mbappé, pied droit, l'égalisation, 88ème minute dans ce match, il ne reste plus beaucoup de temps pour le PSG, pour aller faire la différence, on va passer le ralenti de ce but, et on va essayer de récupérer le ballon très rapidement, mais ça va être compliqué, je pense que ça va se finir sur un match nul. Et c'est terminé dans ce match, de partout entre Paris et Bruges, encore une fois, on se fait voler, Bruges a tiré 2 fois, et a marqué 2 buts, nous on a tiré 10 fois, et Mignolet qui a arrêté encore une grosse partie de nos frappes, on a marqué 2 buts, on a égalisé dans les dernières minutes, on ne prendra pas 9 points sur 9, on prend un seul point, et on sera disqualifié de la Ligue des Champions, à coup sûr. Et du coup, suite à ce match nul en Ligue des Champions, on va enchaîner contre Bordeaux en championnat, juste avant, on a une petite séance d'entraînement, pour booster les joueurs au maximum. Et on va enchaîner donc avec le match, contre les Girondins de Bordeaux, donc le match à l'extérieur cette fois-ci, on va essayer d'aller prendre les 3 points, on va faire juste un petit changement, au niveau de la composition des équipes, on va faire tourner un petit peu, déjà on va changer de tactique, on va tenter de jouer, on m'avait demandé en commentaire, de tenter de jouer en 3-5-2, on va essayer cette compo du coup, avec Mbappé et Icardi en attaque, avec, on va mettre Neymar en mineur de jeu, côté gauche, on va mettre, Draxler ou Bellingham, ou Jeremy Doku, il faut un joueur qui soit un peu plus offensif, peut-être, donc on va mettre Mendy, Hakimi, défense dans l'axe, on va mettre Diallo, donc là on aura Ramos, Diallo et Marquinhos, ça peut être pas mal, avec Donnarumma dans les cages, Verratti et Winnaldium au milieu de terrain, sur le banc des remplaçants, on va mettre Sarabia, on va mettre Idrissa Gueye, à la place de Marco Reus, et on va mettre Mendes, à la place de Dagba, qui pourrait rentrer en cours de jeu, on va tenter du coup, cette composition d'équipe, avec ce 3-5-2, ça va être une grande première, au niveau de la tactique, on est avec une tactique assez offensive, on va laisser comme ça, on va tenter de chercher, les 3 points, contre une équipe de Bordeaux, qui va jouer en 5-3-2, donc avec une composition, beaucoup plus défensive, et c'est parti donc, pour ce match de championnat, on va jouer à l'extérieur, contre les Girondins de Bordeaux, pour aller chercher 3 points, et essayer de reprendre la première place, la ballon sur Ferland Mendy, qui va retrouver Cardi, Henri Cardi, qui va rejouer sur Ferland Mendy, le petit décalage, la frappe en première, attention, ça passe au-dessus, dommage, c'était bien joué, avec le corner frappé par Neymar, c'est bien joué, vers Ramos, c'est contré, ça va bien sur Kian Mbappé, le drip de Mbappé, il est passé, la frappe en roulée, Kian Mbappé, bonne parade du quartier, l'accélération d'Astra Fakimi, avec Mbappé, il va essayer de rejouer sur Neymar, peut-être, non, il va tenter d'y aller tout seul, Kian Mbappé, il est passé, le centre fort vers Neymar, c'est contré, ça revient sur Mbappé, la reprise de Mbappé, c'est contré, ça revient avec Verratti, qui va rejouer tout de suite sur Neymar, l'accélération de Neymar, il est passé, à l'intérieur du jeu, il va essayer de trouver Mbappé, c'est contré, ça revient, avec le ballon sur Sergio Ramos, Icardi, avec Mbappé, le petit décalage, c'est bien fait, la frappe pied droit, et la parade du gardien, attention, c'est passé, la frappe pied droit, bonne parade, de Gianluigi, Donnarumma, on a eu chaud sur cette action, et il nous a sauvé, Icardi qui récupère ce ballon de la tête, le ballon sur Neymar, le face à face, peut-être, avec le gardien, c'est contré, ça va revenir avec de la réussite, le petit ballon sur Icardi, le contrôle, la frappe d'Icardi, ouverture du score, 38ème milieu de jeu, Mauro Icardi, buteur dans ce match, sur un très très bon service, on va voir le ralenti, de cette action, la dribble ratée de Neymar, avec de la réussite, ça revient sur Wijnaldum, en une touche, ou c'est peut-être même, Ferland Mendy, plutôt que Wijnaldum, je pense que c'était Ferland Mendy, qui était monté assez haut, et qui va offrir, ce premier but, à la 38ème, attention, on s'est passé, pour l'une des premières fois, dans ce match, sur le côté, l'accélération, le retour de Ramos, qui n'arrive pas à défendre, correctement, le but, de l'égalisation de Bordeaux, ce n'est pas possible, sur la première occasion, franche du match, c'est Aldi, qui va marquer, on va voir le ralenti, de cette action, avec beaucoup de réussite, le petit décalage, intérieur du pied, et Donnarumma, qui se troue un petit peu, il n'était vraiment pas loin, de sortir ce ballon, il ne manque pas grand chose, égalisation de Bordeaux, contre le cours du jeu, complètement dans ce match, putain c'est passé, attention, attention Ramos, attention Ramos, ou à la transversale, qui sauve cette équipe du PSG, énorme occasion, à cause d'un énorme raté, de Sergio Ramos, encore une superbe action, pour les joueurs de Bordeaux, qui se retrouvent dans le bon sens, le contre favorable, pour le PSG, avec ce ballon sur Icardi, en profondeur, vers Mbappé, l'accélération, de Canemapé, il est passé de face à face, la frappe pied droit, et le but, du 2-1, 84ème, Kylian Mbappé, peut-être, pour sauver notre équipe, d'un match au piège, on a eu très très chaud, il y a quelques minutes, sur une transversale, à cause d'une grosse erreur défensive, de Sergio Ramos, et derrière, c'est Kylian Mbappé, qui va marquer, il négocie parfaitement, le 1 contre 1, avec le gardien, 14ème but de la saison, pour Kylian Mbappé, en 12 matchs, et ça fait, 2-1 pour le PSG, et c'est terminé, victoire, 2-1 dans ce match, grâce à Kylian Mbappé, on a eu 2 fois plus d'occasion, on s'impose, 2-1 logiquement, dans ce match, même si on aurait pu faire, un petit peu mieux, en termes de finition, et on va enchaîner du coup, on passe devant l'Olympique Yonex, un match de retard, qui a fait match nul, et du coup, on reprend, la première place du classement, on a 5 points d'avance, sur Strasbourg, et on a 7 points d'avance, sur l'OGC Nice, 4ème du classement, pour se qualifier en Ligue des Champions, la saison prochaine, c'est bien parti, pour le titre, également, il n'y a que en Ligue des Champions, on est vraiment très très mal engagé, on va certainement, se retrouver en Europa League, à la fin de la saison, ça on verra plus tard, si on arrive à se qualifier, ça serait vraiment un miracle, et puis ça me paraît, très très peu probable, il reste 2 matchs à jouer, dont Manchester City, et Leipzig, donc ça va être très très compliqué, d'aller chercher quelque chose, en Ligue des Champions, sachant que les deux équipes, ont très bien démarré, Bruges aussi, peut passer devant, puisqu'ils ont plus de points que nous, on va voir ce que ça donne, in fine, mais je pense que ça va être très très compliqué, au niveau de l'effectif, donc vous avez pu le voir rapidement, il y a des joueurs qui ont terminé, leur repositionnement, on va les regarder de plus près, donc là on a envoyé 4 joueurs en observation, ça c'est pas très important, on a 2 pépites du centre de formation, qui ont terminé leur repositionnement, donc 2 joueurs qui prennent 4-5 points à chaque fois, mais qui n'ont pas un très très gros potentiel, on a Pico en défense centrale, qui n'est pas exceptionnel, 15 ans, 53, avec un potentiel qui n'est pas extra, on a 6 bandes D, qui a un petit peu baissé, en termes de potentiel, donc lui on va le libérer, 16 ans, 58, c'est pas assez, on a Horn qui est une très très belle pépite, on a Newman qui a perdu en potentiel, donc on va le libérer, Lefebvre qui est assez intéressant, on va voir si on peut le repositionner, même si on vient de le faire, plutôt le développer, à ce poste délié droit, hop, on va le mettre très lié latéral, pour l'instant, on va voir comment ce joueur évolue, il a un beau potentiel, Baro a complètement chuté, donc on va le libérer, et on a Silveira qui lui aussi est une très très belle pépite, on va laisser les joueurs se développer tranquillement dans le centre de formation, on va peut-être pouvoir renforcer avec des nouvelles pépites, en Argentine, on va essayer de voir si on arrive à trouver des pépites avec un gros potentiel, ou un général intéressant, on va essayer de pencher un petit peu sur les deux tableaux, mais pour l'instant, il n'y a pas de grosses pépites, à première vue, non, c'est des joueurs qui ne sont pas intéressants, on va rejeter tout le monde, deuxième rapport mensuel, en France, donc là, pareil, on va essayer de trouver des joueurs avec un gros potentiel, ou un général qui soit intéressant, des joueurs qui ont une valeur marchande intéressante, s'ils n'ont pas le potentiel, au moins qu'on puisse les revendre dans un second temps, mais là, en France, aucun joueur intéressant, et le troisième rapport mensuel des joueurs qui étaient partis en Allemagne, on va essayer de trouver quand même une pépite, Jacob Creuse, joueur assez intéressant, on va le laisser en observation, Paul Simon, jeune gardien, très très intéressant, on va le laisser aussi en observation, Valentin Brandt, grosse pépite, il n'a pas un général de ouf, par contre, il a un très très beau potentiel, donc on va le recruter tout de suite, et donc on aura eu trois joueurs en Allemagne, finalement, qui sont peut-être intéressants, et on va retourner voir simplement le centre de formation, pour repositionner Brandt, qui a 17 ans, 56, ça c'est pas exceptionnel, j'espère qu'il va progresser assez vite, on va l'entraîner en gardien, et là, un potentiel, par contre, qui est très intéressant, j'espère qu'il va réussir à le maintenir, et qu'il ne va pas trop perdre en potentiel, parce qu'il était sur le papier un joueur très prometteur, très intéressant, le prochain match, on va continuer d'avancer, du coup, avec le match contre le FC Nantes, match intéressant pour notre équipe, le FC Nantes, on va aller regarder du coup, le classement en détail, pour voir à quelle place ils sont dans le classement, ça devrait l'afficher, et ensuite, on a un match contre City, donc il va falloir faire tourner un petit peu, le FC Nantes, qui est 12ème du classement, donc bon, a priori, un match plutôt tranquille pour notre équipe, on va regarder la composition d'équipe, on va faire tourner un petit peu, on va passer sur un 4-3-3 à plat pour ce match, on va mettre un 4-3-3 resserré, on va faire comme ça, on va faire jouer, Rinaldioum, déjà en attaque, on va mettre Mbappé, on va mettre Messi, qui n'a pas joué le match précédent, et Jérémy Doku, on va faire jouer ces 3 joueurs, donc on va laisser se reposer, Neymar, ensuite, on va mettre Jude Bellingham au milieu de terrain, pour lui donner du temps de jeu, en défense, on va sortir Mendy, on va mettre Mendes, côté gauche, avec on va mettre Bela Kocha, en défense centrale, à la place de Sergio Ramos, avec Marquinhos, le capitaine, et Hakimi, dans les cas, on va mettre Jesus Navas, à la place de Donnarumma, on va essayer de faire tourner un petit peu, Donnarumma, on va le laisser sur le banc des réservistes, pour le prochain match, Idrissa Gueye, on va le faire jouer, contre City, donc pour l'instant, on ne va pas le faire jouer, sur ce match là, on va peut-être faire rentrer, Dina et Bimbe, en cours de jeu, et on a Julian Draxler, qui pourrait être intéressant, à la place de Winaldiou, et on va mettre Verratti, plutôt en milieu défensif, et donc on aura Draxler et Bellingham, au milieu de terrain, voire peut-être même Rafinha, à la place de Draxler, et on fera rentrer Draxler, en cours de jeu, avec Bellingham, en milieu centrale droit, et Rafinha, gaucher en milieu centrale gauche, on va partir avec cette équipe type, peut-être simplement, mettre le jeune Garby, en remplaçant à la place de Neymar, et on a le jeune Fadiga, milieu de terrain, à la place de, du coup, Draxler, tant pis, il ne rentrera pas, on fera peut-être tourner, nos jeunes joueurs, si on arrive à faire un bon résultat, à la nuit-temps, contre le FC Nantes, en tout cas, voilà la composition d'équipe retenue, pour ce prochain match, contre les Nantais, qui vont jouer 4-2-3-1, et tirer avec une équipe intéressante, sur le papier. Et c'est parti, pour ce prochain match de championnat, entre le Paris Saint-Germain, et le FC Nantes, l'objectif, ça va être de ramener les 3 points, et de conserver la place de leader. Ah bien, je vais Messi, avec Mbappé, Mbappé qui va retrouver en profondeur, Léo Messi, qui va tenter de jouer le 1-2, sur Kian Mbappé, l'accélération, le contrôle est bon, la frappe de Mbappé, c'est contrée, par le gardien, avec beaucoup de réussite. Et ballon dégagé, ça revient sur un joueur parisien, avec Mbappé encore, l'accélération de Mbappé, le petit ballon sur Léo Messi, il est passé, Léo Messi, qui va jouer en retrait sur Mbappé, le contrôle, la frappe de Kian Mbappé, la parade d'Alban Laffont, encore une fois, sur Léo Messi, il part dessus, vers Mbappé, le contrôle, Mbappé qui revient intérieur, avec Rafinha, le ballon sur Léo Messi, qui arrive à se retourner, l'accélération, la frappe qui est droite, Messi, la parade d'Alban Laffont, il va récupérer, le petit ballon sur Rafinha, qui va jouer en profondeur, vers Kian Mbappé, il va jouer l'accélération, le contrôle de Mbappé, il est passé, la frappe pied gauche, c'est contré, et ça revient dans les pieds, de Mbappé, pour le premier but de ce match, de la part du meilleur buteur du championnat, Kian Mbappé, qui dote pour ouvrir le score, c'est bien joué, on va voir la petite passe de Rafinha, en profondeur, contrôle de la tête, derrière il frappe, ça lui revient dessus, avec beaucoup de réussite, mais c'est mérité, dans ce match. Attention à ce ballon, plein axe, il y a deux joueurs qui sont passés, le petit centre, la reprise de mi-volet, c'est sorti par Donnarumma, Rafinha qui accélère, qui va retrouver Kian Mbappé, le petit ballon là-bas, vers Marco Verratti, il est passé l'accélération de Verratti, la frappe pied droit, et ça passe à côté, énorme occasion ratée, de la part de Marco Verratti, on est à la 63ème, ça va peut-être être l'occasion, de le faire souffler un petit peu, justement, parce qu'on a un match contre City, lors du prochain tour, on va faire jouer Fadiga, Rafinha, on va peut-être le faire passer, le milieu défensif, même si ce n'est pas forcément, son poste préférentiel, on va mettre Fadiga, du coup, au milieu central, on va faire entrer aussi, Dina et Bimbe, en cours de jeu, ce qui a été, c'est un jeu intéressant, et on va faire reposer Messi, à la place de Garbi, pour toujours le match contre City, on va voir si on arrive à maintenir le score, en faisant ces changements, qui font baisser un petit peu la qualité de l'effectif, attention, il y a une belle opportunité, pour le FC Nantes en contre-attaque, avec un petit ballon dans l'axe, Marquinhos qui n'est plus, qui s'est fait passer, Colomoni, l'accélération, le 1 contre 1, il est passé, le petit ballon retrait, le but de l'égalisation, 78ème, putain, c'est pas vrai, la défense, complètement à la rue, sur ce contre-attaque, on va voir le ralenti, Colomoni qui passe physiquement, face à Bela Kotschab, qui est un peu jeune, qui manque, de fermeté, dans son intervention, égalisation du FC Nantes, le compte favorable, pour les joueurs du FC Nantes, quand ça ne veut pas, le petit ballon dans l'axe, avec le ballon sur Colomoni, il est passé encore une fois défensivement, bien joué Marquinhos, allez Mimbe, l'accélération, il est passé, Dina Mimbe, qui fait du bien par sa vitesse, il va attendre l'appel de balle de Mbappé, il va essayer de servir en profondeur le contrôle, l'accélération, il est passé, la frappe de Kian Mbappé, et le but, dans le temps réglementaire, dans les dernières secondes de ce match, le but de Kian Mbappé, pour marquer un deuxième but, dans la rencontre, son 16ème en 13 matchs, cette saison, et le but de la victoire, pour prendre les 3 points, celui-ci peut être très important, d'ici la fin de la saison, si jamais on termine champion, avec quelques points d'écart, ce sera peut-être grâce à Kian Mbappé, 16ème but, en 13 matchs, 2 buts à 1, pour le PSG, et l'arbitre qui donne le coup de sifflet finale, c'est logique, on était déjà un petit peu au-delà du temps réglementaire, et c'est Dina Mbappé qui a déclenché, ce dernier but, dans ce match, qui nous permet de prendre les 3 points, tout à fait logiquement, quand on regarde le match, on a été pas très bon, en pourcentage de passes réussies, on a même été très nuls, dans ce match, mais on arrive quand même à s'imposer, et c'est la fin de cet épisode, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter la vidéo, et on se retrouve très bientôt, pour l'épisode suivant, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501